Salut à vous c'est Amilas pour Vacarm.net et comme vous l'avez peut-être compris c'est donc moi qui vais reprendre l'émission Tips & Tricks qui s'était stoppé il y a à peu près un an. Une émission qui donc a pour but de vous proposer de façon mensuelle quatre à cinq astuces que je vais juger comme étant les plus surprenantes mais surtout les plus utiles sur les différentes maps de CS. Donc il va y avoir du boost, des wallbangs, des smokes, des flashs et même pourquoi pas quelques glitchs même s'il n'en existe pas tant que ça. Bref on va tout de suite commencer et vous l'avez sans doute compris aujourd'hui c'est inferno que je passe en revue. Let's go. On commence direct avec une première astuce qui est une instante flash omide et qui va se faire depuis le tunnel. Vous allez rentrer dedans et essayer d'avancer à peu près jusqu'au milieu pour essayer de trouver cette petite fissure noire. Vous allez donc pointer votre viseur légèrement sur sa droite et vous aligner avec ce point. Montez maintenant votre viseur jusqu'à cette autre fissure sur le plafond, pointez de la même façon légèrement sur sa droite et lancez votre flash. On peut donc voir que la flashbang va profiter d'une espèce de bug de texture pour pouvoir rebondir sur un mur qui se trouve juste au dessus. Et de ce fait comme vous pouvez le voir ça va instante flash tout ce qui va se trouver sur le mid. Une flash vraiment très très utile à savoir donc. On enchaîne maintenant sur une astuce qui va se situer au niveau des constructions sur le site B. Vous allez donc trouver cet endroit et demander à un de vos mates de vous boost sur le pilier. Puis ce que vous allez faire ensuite c'est que vous allez placer une smoke sur la bordure qui se situe juste en dessous de vous. Vous pouvez donc maintenant observer que la smoke vous couvre complètement et qu'il suffit simplement de se relever de temps en temps pour avoir une vision parfaite du site. Et étant donné que vous êtes presque invisible à tout danger qui pourrait provenir de votre gauche, vous pouvez donc cover le site tranquillement sans être réellement vu. Un spot vraiment intéressant donc. Le prochain truc que je vais pouvoir vous montrer c'est une smoke qui va pouvoir être lancée depuis le spawn ct pour finir sur l'entrée de banane. Alors le truc c'est qu'il va falloir se caler dans le corner qui se trouve derrière le camion. Puis vous allez regarder dans l'angle entre les deux sacs de sable et lâcher votre smoke. Alors là où elle est également intéressante c'est qu'elle va souvent arriver en même temps que votre mate. Ce qui va lui permettre de tenter un pic et de se mettre directement à couvert. Et le dernier truc que je vais vous montrer ici c'est un boost qui va pouvoir vous permettre de couvrir l'arrivée mid sur le site A. Le fait de monter ici sur votre mate va vous donner l'accès à une légère fente qui va vous offrir la vision sur tous les hauts du corps de vos ennemis. Vous pouvez aussi remarquer qu'après avoir tenté un shot vous avez une escape quand même assez facile en partant directement vers la droite. Sinon pour aller un peu plus lentement votre mate va donc devoir se placer à 2-3 planches sur la droite des fleurs qui sont accrochées au mur. L'avantage d'être vraiment bien placé avec ce boost c'est que vous serez totalement couvert par le pilier qui se trouve devant vous et aussi celui qui se trouve en dessous du boost aura également la possibilité de vous couvrir d'une éventuelle arrivée de l'appartement ou demain vous donner l'info pour que vous puissiez vous escape facilement. En somme c'est un boost vraiment complet qui peut s'avérer très très utile. Voilà j'en ai fini de mon côté n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou même si vous voulez me partager vos astuces j'en serais fort ravi. En attendant moi je vous dis à la prochaine sur VEC1.net VEC1.net